Bismillah, Alhamdulillah, Salatou salamu ala rasoulillah Dans le cadre du module conception d'applications multimédia animée destiné aux étudiants de master intelligence artificielle et applications je vous présente ce premier cours portant sur introduction et définition Commençons tout d'abord par définir les deux notions médias et multimédia Ce sont des notions qui sont liées au concept de communication Le processus de base c'est qu'une personne qui a une idée et qui veut transmettre cette idée aux autres Pour transmettre ce que les autres appellent une information on a besoin d'outils ou de moyens pour le faire Donc le communicant ou bien l'expéditeur peut utiliser du texte comme il peut utiliser des images, comme il peut utiliser des vidéos ou bien d'autres moyens comme on le verra par la suite Ces moyens c'est ce qu'on appelle des médias En fait médias c'est le pluriel de médium qui est par définition un moyen pour communiquer une information aux autres Nous avons deux types de médias Nous avons les médias directs, c'est ce qu'on vient de citer Les textes, les images, les vidéos, les sons, etc. Et nous avons les médias indirects ou bien on les appelle les médias de masse qui regroupent la radio, la télévision, cinéma, internet Dans le dictionnaire, on retrouve cette définition Média c'est quoi ? Média regroupe les moyens principaux pour qu'une masse ou bien un grand nombre de gens reçoient l'information et la distraction aussi Ça englobe la télévision, la radio, les journaux et internet Multimédia, par contre c'est quoi ? C'est l'utilisation des sons, des images, des vidéos en plus du texte sur un écran Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que multimédia est un concept lié à l'utilisation de différents moyens pour communiquer une information En informatique Maintenant, on va parler purement informatique Donc entre l'humain et la machine il y a ce qu'on appelle des canaux de communication On les appelle aussi des dimensions de communication On peut communiquer avec la machine avec du texte On peut utiliser du son Soit écouter Soit parler dans un microphone Images ou vidéos Ou bien d'autres moyens de communication ou d'autres canaux qu'on va voir par la suite Même le mouvement En utilisant la souris Ça permet à l'ordinateur ou à la machine de détecter le mouvement de la main Donc, multimédia c'est quoi ? C'est l'utilisation de plusieurs canaux de communication avec la machine En plus du texte Texte avec son Texte avec image Texte sans image Ou bien tout Quels sont les types Ou bien les canaux de communication dont on dispose maintenant ? La base c'est quoi ? La base C'est le texte Premier moyen de communication avec la machine C'est la communication symbolique avec du texte Nous avons les images La perception visuelle Nous avons le son Nous avons le mouvement aussi Ce qu'on appelle l'haptique Dans chaque canal Nous avons plusieurs variétés Dans les images Nous avons les images 2D Les images 3D Et même plus Et les animations Pour le son Peut-être stéréo En plus De la souris On a Des périphériques Haptiques Plus développés Comme les périphériques A sensibilité cutanée Ou bien Les périphériques A retour d'effort Donc on a une panoplie Assez riche De données Et La question qui se pose C'est Comment synchroniser Tout ça Et comment Naviguer A travers Tout ces données Donc là On a aussi Une notion Qui apparaît C'est la notion Hyper-média Hyper-média C'est ce qui permet De faire le lien C'est ce qui permet D'avoir une lecture Non linéaire De toutes ces données Alors On a le monde réel Dans lequel on vit Et Qu'on perçoit Directement par le sens L'ordinateur Ou la simulation Par ordinateur Permet de Créer une version Ou des versions Numériques De ce monde réel Qu'on appelle Le monde virtuel Ce monde virtuel Peut être Décortiqué Ou structuré En scène Virtuelle Et chaque scène Virtuelle Est composée De données Multimédia Son Images Texte Etc Décrites Toutes ces scènes Sont décrites Par des Métadatas C'est à dire Des descripteurs De données De données Ça permet de définir Les formats de base De chaque élément Et bien sûr On doit avoir Des liens Sémantiques On ne peut pas Superposer Du son Des images Du texte N'importe comment On doit avoir Des liens Sémantiques Un sens Une concordance Et tout ça Définit un monde Virtuel Homogène Et qui a Un sens On va voir Maintenant Les différents Types De données Qu'on vient de citer Avec un peu plus De détails On commence par Le texte Donc le texte Je répète C'était Le premier Moyen De communication Avec la machine C'est quoi un texte C'est tout simplement Des symboles Qui ont un sens Qui ont une construction Grammaticale Qui permettent De faire passer Une sémantique La communication Avec la machine Est hyper simple Chaque symbole A un code Donc si nous avons Notre périphérique D'entrée Clavier Donc A chaque fois Qu'on tape Sur une touche On envoie un code A la machine Et on reçoit Le symbole Ainsi de suite Ça permet De construire Notre texte Notre paragraphe Nos phrases Et Faire passer Le message Donc la communication Elle est Simple Pour comprendre Ces symboles Donc là Vient le rôle De l'interprétation Chaque symbole A Une valeur sémantique Et Chaque phrase A une valeur sémantique Là Ça rentre dans L'analyse grammaticale L'analyse grammaticale Tous les outils Qui vient avec L'utilité du texte C'est quoi Dans une scène Multimédia Donc c'est clair Ça permet Donc D'ajouter Ou bien D'augmenter Notre connaissance Au lieu d'avoir Uniquement une image On ajoute une description De l'image Sous forme de texte Ça permet D'ajouter des précisions Sur le lieu Sur le Le temps D'ajouter des détails De Traduire Une conversation De définir Un contexte Donc l'utilisation Est vraiment Large Et pour ce qui est Des outils informatiques Donc là aussi Il y a Toute une gamme D'outils Allons de L'analyse Lexicale Jusqu'à L'analyse sémantique Et le traitement Automatique Du langage Naturel Le deuxième type De données C'est le son Le son c'est quoi ? Le son c'est tout simplement Une vibration Générée par une source Et captée par L'oreille humaine Pour la machine Donc cette vibration Est captée par Un périphérique D'enregistrement Microphone Traduite En vibration électrique Pour que Ces données Soient lisibles Et utilisables Par la machine On procède A un échantillonnage C'est à dire On prend La fonction Qui est continue Et on prend Uniquement Quelques valeurs Et on va Quantifier Ces valeurs Associer A chaque Point Échantillonné Une valeur Et la suite De ces valeurs Vont constituer Notre signal Sonore Numérisé L'échantillonnage Ou bien Le taux D'échantillonnage Doit être Au moins Deux fois Plus La plus Haute fréquence A reproduire C'est un théorème Qui stipule Que Il faut avoir Au moins 4000 Ou bien 4000 Pardon Hertz D'accord Comme Taux D'échantillonnage Pour que Pour qu'on ait Une qualité Audible Correcte Et Donc les valeurs Sont codées Sur un nombre De données De bits Qu'on appelle La profondeur Et bien sûr Plus La profondeur Ou le nombre De bits Utilisé Pour Quantifier Plutôt Les données Plus Le nombre De bits Est large Plus La qualité Est meilleure Et Moins On a De bits Pour Quantifier Les valeurs Et bien sûr Moins On a De Qualités C'est ce qu'on voit Sur cet enregistrement Là on va écouter Un son Numérisé A 44100 Hertz Sur 16 bits La même chose Maintenant Sauf que C'est numérisé Sur 8 bits Uniquement Donc là On voit La différence Flagrante De qualité Alors Pourquoi on utilise Les sons Dans les Scènes multimédia Donc Il y a Une utilisation Directe Ou bien Une utilité Directe C'est pour Les dialogues Les conversations Les speech Mais Ça a aussi Des utilités Secondaires Le son Permet de décrire La scène De décrire Les dimensions De la salle Dans laquelle On est Ça permet De déterminer Les distances Écouter Quelqu'un Qui est en train De parler Nous permet En plus De comprendre Ce qu'il dit De savoir S'il est proche S'il est loin S'il est devant S'il est derrière Etc Pour les outils Informatiques Donc là aussi Le son Il n'est pas gourmand En espace C'est comme Le texte D'accord Et Son traitement Est vraiment Optimat C'est à dire Le traitement En temps réel Du son Ne constitue pas Vraiment Une contrainte Majeure En informatique Et Pour ce qui est Application Donc là aussi On a une grande Panoplie d'applications Enregistrement Jouer du son Synthétiser Les transformations Appliquer des effets Éditer Faire le montage Etc On passe maintenant A l'image L'image c'est quoi ? L'image c'est une Perception visuelle De la scène On a La scène réelle On a besoin Juste d'une source L'immuneuse Et Ça permet De constituer Une image Dans l'œil humain Qui sera transférée Au cerveau Qui va constituer Lui Une image Qui est Interprétable Lisible La qualité La qualité de l'image Définit Le degré De l'immersion L'immersion Ça veut dire quoi ? Si on voit Des images Ces images Vont être Reflétées À la fin Dans notre cerveau Plus L'image Est de bonne qualité Plus On a l'impression De voir quelque chose Qui est réel Pas uniquement Une image Ça crée L'illusion De voir La scène réelle Et non pas uniquement Une image De cette scène Par contre Si la qualité Elle est médiocre Alors là On se rend compte Facilement Qu'il s'agit Uniquement D'une image On ne voit pas Le monde réel On a Notre scène réelle Pour ce qui est Maintenant De la machine On a besoin Toujours De matériel D'acquisition Caméra Ou appareil photo Donc elle capte L'image Ou bien la lumière Réfléchie Ça permet de constituer Une intensité Continue De la réalité Et on a toujours besoin Comme pour le son Des deux étapes Qui sont L'échantillonnage Et la quantification Là l'échantillonnage Est spatial Tout ce qu'on a à faire C'est De faire Superposer Une grille Qui Découpe Cette carte D'intensité Continue En petits morceaux Qu'on appelle Pixels Et la quantification Et la quantification Affect Ou associe A chaque pixel Une valeur Qu'on appelle La valeur D'intensité Donc chaque pixel A chaque pixel On associe Une valeur Suivant Suivant un modèle Suivant un modèle Un modèle C'est quoi Donc le modèle Définit La profondeur La profondeur C'est à dire Le nombre de bits Nécessaire Pour représenter La valeur De chaque pixel Et on a aussi La définition De couleur Ça veut dire La valeur associée A chaque pixel Est quoi ? Est-ce qu'il s'agit De niveau de gris ? Est-ce qu'il s'agit D'une valeur De couleur Est-ce qu'il s'agit De trois composantes Donc ça C'est la définition De la couleur Quelques notions Liées à ça Le nombre D'échantillons Ou bien le nombre De pixels Définit ce qu'on appelle La résolution De l'image La résolution De l'image C'est quoi ? C'est tout simplement Le nombre de pixels Lorsqu'on va afficher Cette image après On a une autre notion Qui interfère C'est la résolution D'affichage Ou bien La résolution De l'écran Ça c'est quoi ? C'est le nombre maximal Qu'un écran Peut afficher Le nombre maximal De pixels Qu'un écran Peut afficher Donc la qualité En fin de compte Dépend de quoi ? Dépend De la profondeur Le nombre de bits Nécessaire Pour représenter Chaque valeur De pixels Dépend De la définition De couleur Est-ce qu'il s'agit De niveau de gris Ou bien De composantes De couleurs Dépend De la résolution De l'image Bien la taille Au nombre de pixels Et dépend aussi De la résolution D'affichage Qui est La taille De l'écran En termes De pixels Il y a différents types D'images Il peut s'agir De images Pixélisées Au bitmap C'est le type Dont on vient de parler Maintenant Où l'image Est constituée De pixels Comme Il peut s'agir D'images vectorielles Ce qu'on appelle Le graphisme vectoriel Ça veut dire L'image n'est plus Décrite en forme De pixels Mais décrite Plutôt en forme De algorithme Et de forme géométrique C'est-à-dire On définit Non pas l'image Elle-même Mais on définit Comment reproduire L'image On peut aussi Classer les images Par La dimension géométrique 2D Ou 3D On peut aussi Classer les images Par Ou bien En images Statiques Ça veut dire Il n'y a pas de mouvement Ou bien Des images Animées En fonction du temps Ce qu'on appelle Les vidéos Ou bien les animations Et On pratique Il y a Plusieurs normes Et standards Pour coder Tout ça On peut citer Les plus connus Les plus connus Qui sont JPEG Et MPEG Et il y en a Bien sûr Il y en a d'autres Maintenant on a Terminé avec Les dimensions Qu'on appelle Les dimensions Principales Texte Son Et image On va passer A des dimensions Qu'on appelle Des dimensions Secondaires On va voir après Pourquoi on les appelle Des dimensions Secondaires Première dimension Secondaire C'est Le toucher L'haptique Donc là On aura Un cours Détaillé Pour ça Mais juste Pour avoir Une idée Donc la sensation Du toucher Est procurée Soit Au contact Direct avec La peau C'est ce qu'on appelle L'haptique À sensibilité Cutanée Ou bien En appliquant Directement Un effort Action Et réaction Sur le corps Sur les muscles Et là C'est ce qu'on appelle L'haptique À retour D'effort Donc soit Uniquement le contact Sentir un contact Avec quelque chose Ou bien Appliquer Des efforts C'est à dire Faire intervenir La force des muscles Le principe C'est quoi C'est que Au toucher On a des stimuli Qui sont Transférés Au cerveau Qui va Interpréter Qu'on est en train De toucher Quelque chose Maintenant Le contact Est Soit Avec le monde réel Soit avec des périphériques Artificiels Et c'est là Où intervient La qualité De l'implémentation Pour qu'on ait Toujours L'illusion De toucher Le monde réel L'immersion L'immersion est totale C'est à dire La perception Elle est Ou bien La perception Du monde Réel Est Énorme Lorsqu'on a toujours L'illusion Qu'on est en train de toucher Réellement L'objet Pour arriver à ça On a toujours besoin de compléter Avec l'information visuelle et auditive C'est à dire Pas uniquement au toucher Toucher Et voir Ça permet de créer L'illusion Complète Sur Cet objet Et sur le toucher De cet objet C'est pour ça Cette dimension Elle n'est pas principale Elle est Secondaire Elle a besoin D'autres dimensions Pour créer L'illusion De perception Autre Dimension Secondaire C'est l'olfaction Ou l'odorat Donc c'est le processus De créer La perception De De l'odorat De sentir quelque chose Donc l'odorat Sur le plan physiologique Est réalisé par Les La Muqueuse jaune Dans la cavité nasale Qui capte Les odeurs Transfert Des signaux Au cerveau Et le cerveau Interprète Ces signaux L'humain A la capacité De Déterminer Jusqu'à 10 000 Odeurs Voire même Des milliards D'odeurs Suivant Des études Réalisé Maintenant La question Qui se pose C'est Est-ce qu'on peut Vraiment arriver A un système De communication Avec la machine Où on fait Bloquer Complètement Donc la sensation De l'odorat Du monde réel Et rester Concentré Est capté Uniquement Avec L'odorat Artificiel Pour pouvoir Communiquer Avec la machine Sur ce canal Donc là Les recherches Sont toujours En cours Et on n'est Toujours pas arrivé Un système Parfait Pour communiquer Avec la machine Sur la dimension Olfactive La même chose Pour la dégustation Pour le test Pour le test C'est un peu différent Parce que Suivant les études On arrive A distinguer Uniquement 5 Goût De base Avec différentes Intensités Donc sucré Salé Amère Et Aigre Et Humamie Qui veut dire Quelque chose Qui savoure Donc c'est Des Bien D'endroit Qui est responsable A percevoir Cette sensation C'est bien sûr Les bourgeons Situés sur La langue Et sur La muqueuse De la bouche Donc pareil Que ce soit Pour la Pour le test Pour le goût Pardon Ou bien Ou bien Pour l'olfaction Ce sont deux dimensions Qui déterminent Ce qu'on appelle Le Un système De communication Chimique Avec la magie Parce que c'est Parce que c'est Surtout basé Sur La chimie Et non pas La physique Non pas Le contact Mécanique Direct Mais c'est Surtout sur Des réactions Chimiques Là C'est juste Des idées Qu'on est en train De Donc De lancer Parce que La recherche Est toujours en cours En ce domaine Bien qu'on est arrivé A enregistrer Et à reproduire Des goûts Et des odeurs Mais la question Principale Qui reste à traiter C'est Comment faire Pour placer Les périphériques Pour qu'on puisse Communiquer avec La magie Autour de la langue Sur le nez On a le problème D'encombrement Est-ce que l'utilisateur Sera à l'aise Est-ce qu'il n'y aura pas D'interférences De contradictions Donc là Ce sont toujours Des questions ouvertes Qui Sont toujours D'actualité Et qu'on espère Y répondre un jour